Si tu es hypé par le développement du MMO de Riot, cette vidéo est faite pour toi. Et ce n'est pas une vidéo réservée qu'aux joueurs de LOL. En fait, vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit à propos de League of Legends. J'ai voulu faire une vidéo que tout le monde puisse apprécier pour présenter l'univers du futur MMO de Riot. Que vous connaissiez les personnages du jeu ou pas, ou même si vous n'avez jamais entendu parler de Runeterra, peu importe. Cette vidéo est là pour vous faire découvrir le monde dans lequel ce jeu se passera. Et pour ça, on va partir des bases. Parce que soyons honnêtes, il y a une hype massive autour de ce MMO. Même s'il se garde bien de nous communiquer quoi que ce soit à propos du jeu et son développement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à raconter. L'univers de Runeterra est extrêmement vaste et développé. Avec plusieurs milliers de pages de lore pour présenter les différents personnages, régions et événements importants qui ont forgé le monde dans lequel nous nous baladerons. Et qui sont à l'origine des menaces encore très présentes dans le monde de Runeterra. Je vous fais ici un énorme condensé d'informations. Il faut d'ailleurs savoir que le jeu League of Legends n'a en soi rien à voir avec le lore. A une époque, la map de la faille de l'invocateur faisait partie de Runeterra. Mais depuis, Riot a fait la séparation entre LoL et le monde de Runeterra. Ils ont fait une refonte totale du lore de leur personnage, l'origine du monde et son histoire. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de la timeline de cet univers fantastique. On sait que le MMO se passera à l'époque, disons, contemporaine des champions de LoL, soit en l'an 998 du calendrier de Runeterra, mais on connaît des événements dans le lore qui remontent à plus de 10 000 ans dans le passé. Sans compter la création de l'univers. C'est un sacré voyage que je vous propose et je vous propose de le commencer au commencement. Au début, il n'y avait rien. Le vide, ou le néant, si vous préférez. Des êtres de non-existence se trouvaient dans ce néant, même s'ils n'en étaient pas conscients. Ce n'est qu'à l'aube de la création de l'univers que ces êtres ont été réveillés. Ils ont été tirés de leur sommeil éternel et effroyablement gênés par cette nouvelle dimension matérielle qui les forçait à exister. On les appelle les veilleurs, et ce sont les êtres les plus anciens et les plus puissants du lore de Runeterra. La menace ultime. Heureusement, ils n'ont pas la capacité d'accéder au monde matériel comme bon leur semble. Mais leur but, depuis leur réveil, est d'anéantir l'univers pour enfin retourner à leur paisible non-existence. Et ils tentent tant bien que mal de déchirer le voile entre leur dimension et la nôtre depuis l'aube du temps. Mais alors, qui a initié cette création ? Qui est à l'origine du monde matériel ? Eh bien, ce sont des êtres célestes tels que Aurelion Sol, aussi connu sous le nom du forgeur d'étoiles, qui prend la forme d'un dragon cosmique, et qui a la capacité de créer des galaxies par simple volonté. Il n'est pas le seul être cosmique de l'univers, mais c'est lui qui est à l'origine de l'étoile autour de laquelle gravite Runeterra, le monde dans lequel nous nous retrouverons dans le MMO. Runeterra a été créé, comme son nom l'indique, grâce à des runes de pouvoir, des manifestations physiques de magie condensée qui sont au nombre de cinq. Bien qu'on ne sache pas exactement à quand remonte la création de Runeterra, ces runes sont à la fois à l'origine du monde matériel, du monde spirituel, et de la vaste majorité de la magie de ce monde. Les premières entités de Runeterra sont originaires du royaume spirituel. Il y a d'abord eu les dieux spirituels primordiaux, comme Nagakabouros, un dieu kraken aujourd'hui vénéré par le peuple des bourreaux, ou encore Kindred, la représentation de la mort de ce monde, qui guide les âmes des défunts vers le repos éternel dans le royaume spirituel. Il y a également les démons primordiaux, tels que Fiddlesticks, le démon de la peur, ou Ashlesch, le démon de la joie, qui sont des entités maléfiques qui se nourrissent des émotions des vivants et qui sont au nombre de dix. Et enfin, il y a eu les premiers Yordles, des êtres vivants imbibés de magie qui vivent à mi-chemin entre le royaume spirituel et le royaume matériel, dans un endroit appelé Bundle City et qui ressemble à peu près à des ours en peluche. L'impact qu'ils ont eu sur les événements du monde n'est pas extrêmement important. Ils sont plutôt du genre à rester dans leur coin. Et du coup, je n'en parlerai pas davantage dans cette vidéo. Mais j'en parlerai dans ma vidéo sur les espèces et classes qu'on pourra retrouver dans le MMO. Avec le temps, le monde matériel lui aussi s'est développé. Avec la création de divers continents qu'on peut retrouver notamment sur la carte interactive de Runeterra. Au nord, il y a le continent de Valoran. Et au sud, le continent de Shurima. Pendant longtemps, c'était les seuls continents qu'on connaissait dans le nord. Mais cette année, avec la sortie du roman Ruination, Riot nous a présenté un nouveau continent sans nom à l'est et sur lequel se trouvera un jour le royaume de Kamavor. Voilà pour l'intro. Maintenant, on peut commencer à vraiment parler de la timeline des événements de Runeterra. Le plus ancien événement dont nous avons connaissance dans le nord est un affrontement qu'il y a eu il y a 10 000 ans dans la région d'Ionia. Aussi connu sous le nom des Terres Premières. Une terre riche en magie et très liée au royaume spirituel. Des titans venus des cieux se sont opposés aux mortels de ces terres. Et pour s'en sortir contre cette terrible menace, ces mortels ont puisé dans la magie du royaume spirituel pour devenir des Vastaya Shirei, des change-formes immortels capables d'utiliser la magie élémentaire du monde afin de remporter la bataille contre les titans. A ce jour, il reste des vestiges de cet affrontement à Ionia. Des épées de plusieurs dizaines de mètres de long sont encore plantées dans le sol à un endroit appelé les Chutes de Brume. Et les gens qui s'y rendent peuvent communiquer avec les esprits des Vastaya Shirei de l'époque. Aujourd'hui, ces Vastaya Shirei ont disparu, partis vivre intégralement dans le royaume spirituel. Mais leurs descendances, les Vastaya, sont très présents à travers le monde. Ce sont des êtres chimériques, mi-humains, mi-animaux, possédant parfois la capacité de changer de forme, mais rarement. Ils sont cependant tous très reliés à la magie, et vraisemblablement immortels également. Les plus jeunes d'entre eux ayant 200 ans à l'ère actuelle. Poursuivons avec le Freljord. A peu près à la même époque, impossible de savoir exactement, dans la région au nord de Valoran, les demi-dieux Horn, Volibert, Anivia, Ildaogre et la Sœur Phoc ont façonné la Terre pour créer le Freljord, une terre de neige et de glace où on commença à vivre des trolls, yetis et minotaurs, mais aussi des humains. Ces nouveaux êtres mortels se sont mis à vénérer les demi-dieux qui l'avaient façonné, souvent par factions. Certains suivaient Volibert, d'autres suivaient Horn, etc. Et il y a environ 9000 ans, trois Sœurs au pouvoir magique très puissant sont nées. Avarossa, Cerylda et Lysandra. D'après les légendes, ces trois sorcières voulaient contrôler les forces magiques primordiales du monde. Lysandra a même tenté de prendre le contrôle de la magie des demi-dieux eux-mêmes. Enragée à cette idée, Volibert a alors affronté Lysandra dans une terrible bataille et l'a aveuglé d'un coup de griffe. Mais ça n'a pas empêché Lysandra de continuer sa quête de pouvoir. Elle a utilisé sa magie pour devenir marcheuse de rêve. Elle explorait les dimensions parallèles qui l'entouraient et à force, elle a réussi à entrer en contact avec les Veilleurs. Vous vous souvenez, les entités du néant qui cherchent à détruire l'univers. Les Veilleurs ont manipulé Lysandra, qui a accepté de les aider à pénétrer dans le monde matériel. Et ce n'est qu'une fois que le voile entre les dimensions s'est déchiré qu'elle a compris que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Une terrible bataille a eu lieu. Et finalement, Lysandra a sacrifié ses deux sœurs et leurs armées pour lancer un sort extrêmement puissant et enfermer les Veilleurs dans une glace magique éternelle, appelée la Glace Pure. Les Veilleurs qui avaient commencé à pénétrer dans notre monde se sont retrouvés piégés à mi-chemin entre le néant et le monde matériel. Et à ce jour, Lysandra continue de surveiller leur tombeau gelé. Fun fact pour les joueurs de LOL, ce tombeau se trouve en dessous de l'abîme hurlant, la map Aram. Mais le mal était fait. Les Veilleurs avaient enfin pu entrer en contact avec notre univers et ont commencé à l'étudier. Avec le temps, ils ont su créer les premiers néantins, des abominations formées à partir de la matière de notre monde, mélangées au pouvoir destructeur du néant et qui représentent encore aujourd'hui une véritable menace pour une Terre. Plusieurs milliers d'années plus tard, d'après la frise chronologique officielle, il y a eu ce qu'on appelle la migration vers l'Ouest. C'est une époque très floue dans l'histoire de ce monde. Nous n'avons pas vraiment de détails sur cette époque, mais on sait que des civilisations relativement avancées sont venues des continents de l'Est pour s'installer dans diverses régions. Voici la liste exhaustive. Aux îles serpents, il y a le peuple bourrou qui vénère le dieu kraken Nagakabouros. Aux îles bénies, cachées derrière une brume magique, la ville de Elia où se sont installés des érudits qui avaient pour but de collectionner tout le savoir du monde. Sur le continent de Shurima, plusieurs royaumes ont vu le jour. On a le royaume d'Ishetal dans la jungle à l'est du continent, avec pour capitale la ville Iksaokan. Et au sud de là se trouve le royaume d'Ikatya, fondé par le premier mage roi. Au nord, à l'isme entre les deux continents, la ville d'Oshravazon a été fondée. Et les gens y vénéraient la déesse du vent, Janna. Au milieu du continent, la ville de Nérimazet devient la capitale du futur empire de Shurima. Et à l'ouest, les premières tribus du mont Targon ont vu le jour. Le mont Targon est une montagne qui ressemble presque à une aiguille, tirée vers les cieux par les êtres célestes qui avaient commencé à s'intéresser de très près à ce monde rempli de magie. Le mont Targon sert donc de passerelle entre Runeterra et le royaume céleste. Et certains de ces êtres célestes ont pu se trouver des avatars humains afin de pouvoir se déplacer librement sur la Terre. On appelle ces avatars des manifestations. Et ils sont très puissants. Ils étaient également très inquiets par la menace que représente le néant. Et après avoir vu la catastrophe qui s'est passée dans le Freljord, ils ont réfléchi à un plan pour se préparer au cas où les veilleurs arrivaient à nouveau à faire irruption dans notre monde. Et pour ça, ils avaient besoin d'Aurelion Sol, le dragon cosmique. Les célestiaux ont donc attiré Aurelion Sol en se servant de sa curiosité et sa vanité. Ils lui ont dit que cette petite planète ridicule abritait des peuples très étonnants qui valaient vraiment le coup d'œil. Et qui allaient à coup sûr le vénérer comme le dieu cosmique qu'il est le mérite. Les manifestations ont également aidé les mortels de Runeterra à fabriquer une couronne d'or qu'ils devaient offrir en présent à Aurelion Sol. Mais en réalité, c'était un piège. La couronne était gravée de runes magiques permettant aux manifestations de contrôler Aurelion Sol qui s'est retrouvé comme un chien en laisse dès lors qu'il avait posé la couronne sur sa tête. Le dragon cosmique sentait son pouvoir et son savoir lui être déroulés. Mais il ne pouvait rien y faire. Et les manifestations ont utilisé ce savoir pour permettre aux humains de créer le disque solaire. Un atout non négligeable dans la potentielle future guerre contre le néant. Installé à Nérimazet, le disque solaire permettait de puiser dans la puissance du soleil pour insuffler aux mortels des pouvoirs magiques extraordinaires lors d'un rituel appelé la transfiguration. Malheureusement, après une transfiguration ratée, le disque solaire de Nérimazet s'est effondri. Et il a fallu en construire un autre encore plus grand et encore plus puissant en plein centre du désert de Shurima. Ce disque solaire est également devenu une source magique d'eau qui a coulé à travers le désert et a donné naissance à un gigantesque oasis appelé l'Oasis de l'Aube. Shurima a donc pu recommencer à utiliser le disque solaire pour créer de nouveaux transfigurés, aussi appelés guerriers-dieux ou fils et filles du soleil. Ces transfigurés sont directement inspirés de la mythologie égyptienne. On a par exemple Nasus, inspiré de Anubis, Renekton, inspiré de Sobek, ou encore Azir, inspiré de Horus. Ils ont des formes mi-humaines, mi-animales, comme les Vastayas, mais sont beaucoup plus grands et beaucoup plus puissants. Un seul transfiguré peut vaincre des centaines d'humains sur un champ de bataille. Et l'Empire de Shurima a ainsi pu s'étendre à travers le continent, intégrant de gré ou de force les peuples qu'il habitait. On entre alors dans ce qu'on appelle l'âge d'or de l'Empire de Shurima, qui a duré près de 2500 ans, toujours dirigé par un empereur mortel, mais auquel les transfigurés, qui sont eux, immortels, restent totalement fidèles. L'Empire s'étendait alors aux quatre coins du continent, mais ne traitait pas toujours leurs états vassaux avec respect. Dans la ville de Oshrava Zone, par exemple, les statues de la déesse Janna ont été détruites. Il fallait vénérer l'Empereur et les transfigurés, et personne d'autre. Avec le temps, l'ancien royaume d'Ikatia a revendiqué son indépendance. Et après avoir trouvé un mystérieux artefact magique surpuissant, ils ont préparé leurs armées pour partir en guerre contre l'Empire de Shurima, pensant avoir l'avantage dans la bataille à venir. Des milliers de soldats de l'Empire de Shurima, ainsi que plusieurs dizaines de transfigurés, sont venus affronter l'armée d'Ikatia aux portes de leur capitale, et les soumettre à nouveau à la volonté de l'Empereur. Mais quand les mages d'Ikatia ont enfin utilisé le mystérieux artefact en leur possession, il n'a pas eu l'effet escompté. Une gigantesque faille dimensionnelle a déchiré le voile entre Runeterra et le Néant, causant un cataclysme jamais vu sur cette terre. Des abominations sans nom sont sorties des abysses, les créations d'éveilleurs, et un carnage sans précédent a eu lieu. Les deux armées ont été presque détruites sur le coup, et ont alors dû affronter ensemble ces nouvelles horreurs. Très rapidement, tous les transfigurés de Shurima ont été appelés à rejoindre l'effort pour vaincre le Néant. Mais il a fallu plusieurs années, voire peut-être plusieurs siècles, avant de pouvoir refermer les failles, et ce n'était pas sans séquelles, ni pour la terre, ni pour les transfigurés. Leur corps était peut-être divin, mais leurs esprits, non. Et bon nombre d'entre eux ont commencé à sombrer dans la folie après avoir entrevu l'éternité de non-existence de l'autre côté du voile entre les mondes. La région d'Ikatia a dû être abandonnée, et reste à ce jour une terre corrompue où rôde des créatures effroyables. Au final, les manifestations du Mont Argon voulaient prévenir le monde contre le Néant, mais à la place, ils ont précipité sa venue. Sans les transfigurer, l'Empire de Shurima ne se serait pas étendu, Ikatia ne se serait pas rebellé, et cet artefact n'aurait jamais été utilisé. Mais vous verrez, ce n'est pas le seul événement à effet domino qu'on retrouve dans le lore. Au final, l'Empire de Shurima avait gagné la guerre contre le Néant. Et bien que secoués par ces événements, ils ont réussi à s'en remettre. La lignée des Empereurs a perduré, jusqu'à Azir, le dernier Empereur de Shurima. L'histoire de Azir est assez longue, et j'aurai une vidéo détaillée rien que sur lui, mais pour le moment, voici une synthèse rapide. Azir était le plus jeune fils de l'Empereur de Shurima, et donc loin dans la lignée pour accéder au trône. Mais un jour, pendant un voyage à travers le désert, la caravane impériale a été attaquée par des ennemis de l'Empire. Tous les frères de Azir ont été tués, mais Azir, lui, a survécu grâce à son ami et esclave nommé Xerath. Azir est donc devenu le seul héritier au trône. Mais l'Empereur le détestait. Il ne voulait pas que ce soit lui qui le succède, et pendant des années, il a tenté d'avoir un autre enfant pour le remplacer. Xerath, quant à lui, avait besoin que Azir devienne empereur pour pouvoir le persuader d'abolir l'esclavage et devenir enfin libre. Or, étant un mage, Xerath a donc utilisé sa magie pour empêcher la femme de l'Empereur de concevoir un nouvel héritier. Plus tard, il a même assassiné l'Empereur et sa femme, faisant alors de Azir le nouvel Empereur. Avec son ami comme nouvel Empereur, Xerath pensait qu'il allait enfin abolir l'esclavage. Mais Azir était plus préoccupé par l'expansion de son Empire. Xerath a alors eu une autre idée. Il a persuadé Azir de faire le rituel de la transfiguration et ainsi devenir le plus grand et plus puissant Empereur que le monde n'ait jamais vu. Au moment où l'énergie du disque solaire se déversait sur Azir, le moment le plus crucial du rituel, Xerath s'est jeté sur lui et a pris sa place. Mais cette transfiguration n'était pas prévue pour Xerath. Toute l'énergie du disque solaire a explosé, désintégrant instantanément la ville et ses habitants. En un claquement de doigts, le dernier Empereur était mort et la capitale détruite. Les transfigurés qui restaient encore à travers l'Empire étaient déboussolés. Qui allait-il servir désormais ? Devait-il reprendre les rênes de l'Empire ? Après avoir été confrontés aux horreurs du néant, les voici maintenant sans but ni voie à suivre. Livrés à eux-mêmes, ils ont alors commencé à se battre pour prendre le contrôle des vestiges de l'Empire. La folie les rendait de plus en plus cruels et sanguinaires et ils forçaient des armées de mortels à se battre pour eux. On ne les appelait plus les transfigurés, mais des Darkins, un mot sombre et obscur réservé à ces êtres corrompus. J'ai d'ailleurs fait une vidéo détaillée sur toute l'histoire des Darkins récemment si vous voulez, n'hésitez pas à aller la voir. Bientôt, les manifestations à l'origine de la création des transfigurés ont dû intervenir. Les Darkins s'avéraient être une menace encore plus grande pour une Terra que ne l'étaient les néantins venus d'Ikatia. Les manifestations ont donc donné aux mortels une magie capable de piéger l'âme d'un Darkin dans son arme. L'arme devient alors corrompue par la magie du Darkin à l'intérieur, mais tant qu'on la cache bien et que personne ne tente de l'utiliser, tout va bien. Je vous propose maintenant un petit récap rapide de ce qu'on a vu jusqu'à présent. La création de l'univers qui a réveillé le néant. La création de Runeterra et son royaume spirituel. L'apparition des premiers dieux puis demi-dieux. L'affrontement entre les Titans venus des cieux et les Vastaïs et Shereï. La guerre au Freljord, d'abord entre Lysandra et Volibert, puis contre le néant. La migration vers l'ouest avec la création de plusieurs nations à travers les différentes régions du monde connu. L'arrivée des manifestations, des êtres célestes venus vivre sur une Terra. La création du disque solaire et des transfigurés, des mortels transformés en êtres immortels au pouvoir divin. La montée en puissance de l'Empire de Shurima. La rébellion d'Ikatia et la guerre contre le néant. La chute de Azir et de l'Empire de Shurima. La corruption des transfigurés devenus Darkin et la guerre qui en a découlé. Tous ces événements, je les qualifierais de l'Antiquité de Runeterra. Même si ces événements étaient très importants, ça remonte tellement longtemps dans le passé qu'on ne connaît même pas les dates exactes. Mais maintenant, on arrive dans des événements plus récents. A commencer avec la montée en puissance de Mordekaiser, le revenant de fer. Mordekaiser est indubitablement un des plus gros badass de l'histoire de Runeterra. Il s'appelait autrefois San Huzal, un effroyable guerrier mort sur le champ de bataille. Mais quand il est arrivé dans l'au-delà, ce n'était pas ce qu'il espérait. Il était déçu, puis enragé. Et par pure volonté féroce, il a refusé de rester mort. Il a décodé le langage du royaume des morts, le Hognun, afin de communiquer avec le monde des vivants et persuadé des mages de le ramener à la vie en liant son âme à son ancienne armure de fer. Désormais un maître de nécromancie immortel, obnubilé par le massacre et la destruction, Mordekaiser est reparti à la conquête du monde, écrasant sans merci tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Sa tyrannie a duré plusieurs siècles, durant lesquels il a littéralement broyé les âmes de ses victimes pour bâtir le bastion immortel, qui reste à ce jour la plus grande construction de Runeterra. Mordekaiser a finalement été trahi par des sorciers sous ses ordres, qui ont pu le chasser du monde matériel à nouveau et prendre le contrôle du territoire qu'il avait subjugué. Mais le revenant de fer n'a pas disparu pour autant. Il a maintenant créé un royaume des morts à son image, détaché du royaume spirituel, et planifie son retour à Runeterra encore plus puissant que jamais. Clairement, dans le MMO, ce sera un gros raid boss. D'ailleurs, j'ai pensé faire une vidéo à propos des différents raids ou donjons qu'on va certainement retrouver dans le MMO. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresserait. L'événement suivant dans la timeline est celui qui a été le plus approfondi niveau lore, avec cette année la sortie du roman Ruination qui explique tout. Le livre fait plus de 400 pages et il est absolument génial. Alors je vais vous faire une synthèse rapide. Il y a plusieurs personnages très importants pour le lore dans cette histoire qu'on retrouvera par la suite également. Sur le continent à l'est de Valoran et Shurima, de l'autre côté de l'océan, se trouve maintenant Kamavor, un royaume très belliqueux et très orienté sur la noblesse et la séparation des classes. A la mort de leur roi, le lion de Kamavor, appelé ainsi en référence à toutes ses conquêtes sur le champ de bataille, c'est son fils Viego qui le succède. Ça aurait dû être le frère aîné de Viego, mais malheureusement il est mort, faisant de Viego le seul héritier vivant. Beaucoup des familles de nobles étaient très déçues de se retrouver avec Viego comme nouveau roi et remettaient en question sa capacité à régner, surtout après qu'il ait marié une simple couturière, une étrangère qui plusait. Viego était éperdument amoureux de sa femme Isolde et les nobles le voyaient comme faible. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses ennemis organisent une tentative d'assassinat contre lui. Deux assassins armés de dagues empoisonnés par une magie obscure l'ont attaqué pendant un banquet. Sa nièce et garde du corps Kalista a réussi à le protéger, mais dans le feu de l'action, Isolde avait été touchée. Le poison était méconnu de tous les sages et érudits du royaume et au grand désespoir de Viego, l'état de sa femme, l'amour de sa vie, se dégradait de jour en jour. Il devenait complètement fou à l'idée de la perdre. Et il a envoyé Kalista en mission pour trouver les légendaires îles bénies sur lesquelles, selon les mythes, se trouvaient les eaux de la vie, une espèce de fontaine de jouvences capable de soigner toutes les blessures et donc sauver Isolde. Je vous en souvenez, je n'ai parlé au début de la vidéo des îles bénies. Elles sont cachées derrière une brume magique et abritent un peuple d'érudits qui cherchent à collectionner tout le savoir du monde et le stocker à leur capitale, Elia. Kalista a réussi à trouver ces îles bénies, mais quand elle est rentrée au royaume pour l'annoncer à Viego, Isolde était déjà morte. Viego était devenu complètement fou et refusait de voir la vérité que sa femme n'était plus en vie. Il a forcé Kalista à l'emmener aux îles bénies quand même et il y a emmené son armée pour mettre Elia à feu et à sang. Sur l'île se trouvaient également Thresh et Ryze, deux champions extrêmement importants pour le lord de Runeterra. Et on apprend dans le livre que Thresh a utilisé Ryze pour trouver la salle secrète où se trouvaient les eaux de la vie. En fait, cette source magique était considérée trop dangereuse par les dirigeants de Elia, qui ont caché son existence au monde entier. C'est parce qu'au fond de l'eau se trouvait une des runes de pouvoir, celle qui était à l'origine de la création de Runeterra et sa magie. Quand Viego arrive avec son armée sur l'île, Thresh accepte de l'emmener aux eaux de vie. Et quand Viego y plonge le corps de sa bien-aimée, son âme revient à la vie sous la forme d'un spectre enragé. Le fantôme d'Isolde en veut à Viego de l'avoir ramenée. Le déteste même. Elle s'empare de l'épée magique de Viego, la lame du roi, et lui transperce le cœur. Pendant que la magie de son épée draine l'essence vitale de Viego, la magie de la rune de pouvoir tente de le ramener à la vie. Et cette lutte entre deux opposés provoque une explosion cataclysmique qui balaye toute l'île, déchirant le voile entre le monde des vivants et le monde des morts. Tous ceux qui se trouvaient sur l'île sont transformés en des abominations spectrales, coincés à mi-chemin entre la vie et la mort. Certains plus conscients de leur état que d'autres. Trèche, par exemple, est devenu cette espèce de monstre squelettique et peut désormais capturer les âmes des défunts dans sa lanterne. Ryze, ainsi que son maître Tyrus et quelques autres, ont réussi à s'échapper à la dernière minute en utilisant leur magie pour atteindre des bateaux hors de portée de l'explosion. Dans les années qui ont suivi la destruction de Elia, beaucoup des artefacts magiques qui y étaient cachés ont commencé à refaire surface, récupérés grâce à des expéditions menées sur ce que les gens appelaient maintenant les îles obscures. C'était évidemment dangereux de s'y rendre. Il fallait échapper aux ghouls, spectres et autres horreurs maintenant présentes sur l'île, mais l'avarice des mortels était plus forte que leur peur de mourir. Avec la découverte de cette première rune de pouvoir, les mortels se sont mis en quête de trouver les autres. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'une guerre massive se déclenche à travers Valoran. Cette époque s'appelle la guerre runique, et c'est une des époques les plus destructrices que Runeterra ait connue. Ryze a assisté à cette destruction, impuissant face à tant de violence. Et une fois qu'il ne restait plus personne pour se battre, il a voué de retrouver toutes les runes de pouvoir, et les cacher là où nul mortel ne pourra jamais les retrouver. C'est également à cette époque que sont nés les premiers démons de Runeterra tels que Evelyne ou Nocturne. Si vous voulez en savoir plus sur les démons, vous pouvez aller voir ma vidéo Les démons de Runeterra. Les réfugiés de cette guerre ont plus tard formé deux grandes nations, Noxus à l'est et Demacia à l'ouest. A l'est du continent, les différentes tribus Noxie s'étaient enfermées dans le bastion immortel. Une fois la guerre terminée, des survivants étaient soudés, et ont décidé de s'allier pour former Noxus. Et c'est cet événement qui marque le début du calendrier noxien. En l'an zéro du coup. Noxus s'est bien développé, et en 349, après plusieurs annexions de territoire, Noxus est officiellement devenu un empire. Et ses dirigeants ont juré d'unir tous les peuples du monde sous une même bannière. Leurs ambitions expansionnistes guident encore aujourd'hui leur conquête de territoire. Ils acceptent n'importe qui dans leur empire. Tant qu'on peut faire preuve de force, quelle qu'elle soit, on peut trouver sa place à Noxus. A l'ouest du même continent, à peu près à la même époque que Noxus a été fondé, certains avaient pu trouver refuge dans une forêt ayant des propriétés anti-magiques. Les arbres pétrifiés qui s'y trouvaient pouvaient absorber la magie et la rendre inoffensive, ce qui a permis aux réfugiés de survivre pendant la guerre runique. Ils ont par la suite utilisé le bois de ces arbres pour fabriquer la pétricite, qu'ils ont utilisé que ce soit dans leur construction ou pour fabriquer leurs armes, qui ont donc un aspect blanc pur comme le marbre, et qui obtiennent ainsi des propriétés anti-magiques également. C'est ainsi qu'a été fondée Demacia, un sanctuaire protégé de la magie du monde. Peu longtemps après, les deux sœurs jumelles Kyle et Morgana, filles de la manifestation de la justice, ont élu domicile à Demacia pour protéger son peuple. Mais avec le temps, les différences entre les deux sœurs les ont poussées à s'affronter, puis partir en exil, Kyle au Montargon, Morgana cachée quelque part dans Runeterra, nul ne sait où. Les ailes de la justice sont devenues l'emblème de Demacia, et en l'an 292, le premier roi dématien est couronné. Les différentes nations de Valoran ont donc continué à se développer plus ou moins paisiblement pendant les siècles qui ont suivi. Et en 772, la ville de Zone, anciennement Oshrava Zone, a entrepris un énorme projet. Construire un canal qui traverse ce réalisme entre Valoran et Churima, comme le canal de Panama pour nous, IRL par exemple. Ils ont alors utilisé des milliers d'explosifs pour casser la roche séparant les deux mers. Mais durant l'excavation, la terre sous la ville est devenue instable. Et finalement, les kembombes ont provoqué une suite de séismes et glissements des terrains qui ont englouti des quartiers entiers de la ville. La rivière Pilt qui traversait la ville s'est déversée dans les rues, tandis qu'elle s'enfonçait dans les abysses. Mais Janna, l'ancienne divinité protectrice de Zone, est intervenue, souvent des milliers d'habitants grâce à ses vents protecteurs. La ville s'est alors retrouvée scindée en deux. Zone, plongée sous la terre en dessous de la rivière Pilt, et au-dessus, Pilt-over, littéralement, au-dessus de Pilt. Malin. Cette catastrophe n'a pas découragé la ville pour autant, qui a terminé la construction du canal quelques années plus tard. Les portes du soleil forment maintenant le moyen de passer entre les deux mers de Valoran, permettant une explosion du commerce maritime, ce qui a rendu Pilt-over extrêmement riche. Noxus a également pu se servir de ces nouvelles voies commerciales pour plus facilement transporter leurs troupes et les matériaux nécessaires à l'expansion de l'Empire. Et avec le développement du commerce maritime, on retrouve, forcément, des pirates. Les immigrants de Demacia, Freljord et Ionia se sont installés aux îles du Serpent pour former la ville de Bilgewater, qui est rapidement devenu un repère de pirates comparable à Tortuga dans Pirates des Caraïbes. Le développement de Pilt-over s'est encore plus accéléré après la découverte des cristaux Extech, qui proviennent en fait d'une espèce aujourd'hui quasiment éteinte, les Bracernes de Shurima. Ici, l'histoire officielle diffère de ce qui se passe dans la série Arkane. Dans Arkane, la technologie Extech est inventée par Jace, je dirais aux alentours de l'année 990 du calendrier, alors que dans le lore canon, c'est plutôt en l'an 800 qu'on voit les premiers cristaux Extech. Aujourd'hui, Pilt-over fabrique des cristaux synthétiques dans des usines qui déversent leur pollution dans la ville de Zone, exacerbant ainsi l'animosité et le conflit entre les deux parties de la ville. Dans Zone, n'ayant pas accès aux cristaux, ils utilisent plutôt des produits chimiques pour développer la technologie Chemtech. L'expansion de Noxus s'est déroulée sans trop d'encombre pendant plusieurs siècles, mais en voulant s'étendre vers l'ouest, ils se sont enfin retrouvés confrontés à Demacia. L'armée Demacienne était formée de soldats d'élite surentraînés et leur sang-froid et discipline ont permis de repousser les armées noxiennes et libérer des territoires de leur emprise lors d'une guerre sanglante. Même si le roi Demacien, Jarvan Ier, est mort pendant une de ses campagnes opposant ces deux factions, Demacia a pu libérer une grande portion des territoires du centre de Baloran au cours des quelques décennies qui ont suivi. Noxus s'est alors tourné vers une conquête des terres à l'est et a lancé une campagne pour envahir Ionia à la recherche d'artefacts magiques qui pourraient les aider à retrouver leur gloire perdue. Ils ont préparé le terrain pendant plusieurs années avant de lancer leur assaut, allant jusqu'à utiliser des armes chimiques destructrices pour se donner l'avantage. Mais après plusieurs années de combat, Noxus est enfin repoussé par les efforts combinés des peuples d'Ionia. Beaucoup des champions dans le jeu venant de cette région ont donc participé à cette guerre. Après cette défaite, le général des armées de Noxus, Jericho Swain, a organisé un coup d'état pour prendre le contrôle de l'Empire. Il a utilisé les pouvoirs d'un démon qu'il a trouvé sous le bastion immortel et après plusieurs années à planifier son coup, il a assassiné l'empereur Boram Darkwill et pris sa place en l'espace d'une nuit. Depuis, l'expansion de Noxus a ralenti. Swain a mis en place un triumvirat pour gouverner l'Empire et il prend son temps pour organiser avec minutie les prochaines étapes de conquête pour Noxus. Et nous voilà à l'ère actuelle. Il y a évidemment eu plein d'autres détails ou événements parsemés à travers le développement de Runeterra, mais là, on a fait le tour du plus gros et plus important. Il reste également à parler des événements récents qui secouent encore le monde et qui feront très certainement partie de ce que nous aurons à découvrir à travers le MMO. On a par exemple le retour de Viego aux îles obscures, la rébellion de Silas à Demacia, la résurrection de Azir et Xerath et le conflit que ça entraîne sur le continent de Shurima, l'arrivée de Belveth, le plus puissant être du néant dans le lore qu'on ait jusqu'à présent, ou encore le retour progressif des Darkin. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo, ou plusieurs, il y a quand même beaucoup à raconter. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, si vous voulez voir plus de contenu comme ça, laissez un sub, et si vous avez des questions, laissez un commentaire. A la prochaine !